Dans une Allemagne humiliée par la défaite de 1918, où un peuple se cherche et n'arrive pas encore à se trouver, l'ethnologie allemande va venir apporter son soutien à Hitler dans sa conquête du pouvoir. Pour lui, les choses sont claires. C'est parti. C'est parti. En Allemagne, cette science balbutiante à ses débuts se nommait la Volkerkunde, l'étude des peuples non-européens. Mais elle n'était pas sans arrière-pensée raciale à la fin du 19e siècle. Avec le 3e Reich et la perte des colonies, l'ethnologie des peuples lointains subit un coup d'arrêt. Elle cède le pas à une 2e école d'ethnologie qui se nomme la Volkskunde. Autrement dit, l'étude de la connaissance du peuple allemand. Comparable à notre science folklorique, elle étudie le quotidien rural et concerne 90% des Allemands. Elle devient, sous la férule nazie, l'instrument d'une propagande au service d'un sinistre projet. Le concept d'une race qui se pense supérieure à tout autre. Un idéal pour ressouder un peuple en éliminant ceux qui ne pourraient prouver la pureté de leur origine. L'université de Tübingen fut un haut lieu de l'ethnologie nazie. En 1946, Hermann Bausinger est un jeune étudiant. Devenu professeur en ethnologie, il est choqué de voir que jusque dans les années 60, la pensée nazie est encore omniprésente dans l'institut Ludwig Hulland, où il commence à enseigner. Cela provoque chez lui une vive réaction. Le désir de briser le silence qui entoure cette science et ses compromissions. L'idéologie nazie était très présente dans l'institut. Le directeur de l'époque avait été un national socialiste très engagé et très fanatique. Bébert Meyer. En fait, Bébert Meyer était l'homme le plus important des nazis. Il n'était pas vraiment un très grand professeur, mais il a saisi l'opportunité et a fait régner à sa manière la discipline au sein de l'université. C'est à Wolfgang Emmerich, l'un de ses élèves, que Hermann Bausinger demande d'établir une thèse critique sur l'implication de cette ethnologie dans le régime nazi. Elle va révéler comment cette idéologie a manipulé cette discipline pour en faire un outil de propagande. On ne savait rien concernant un quelconque lien entre l'ethnologie appliquée à l'Allemagne, la Volkskunde, et le national-socialisme. Il faut que vous sachiez que c'est surtout à cause de la personnalité d'Hermann Bausinger, ce jeune professeur pimpant, charmant et intelligent, que je suis allé étudier à l'Institut d'ethnologie de Tübingen. En effet, on allait à Tübingen pour assister au cours de Bausinger. On voulait faire la connaissance de ce spécialiste de l'ethnologie du peuple, la Volkskunde, qui se consacrait avec beaucoup de courage à la période nazie. Dans les années 50 déjà, il avait la cote auprès des étudiants. Bausinger vient de la philologie allemande, et Bausinger, le germaniste, est devenu un spécialiste de l'ethnologie du peuple. Comment ai-je fait la connaissance de Hermann Bausinger ? Nous avons rencontré nos professeurs à Tübingen, dans le bâtiment de l'université qui s'appelait Hegelbau, en bas dans la vallée. Tous les autres étaient donc, pour parler français, des vieux croutons, qui avaient entre 55 et 65 ans. Je pourrais citer plusieurs noms. Tous avaient été des nazis. Auparavant, à Cologne, j'avais étudié chez Gerhard Frick, qui avait initié l'autodafé des livres à Göttingen. Paul Beckmann, un autre professeur, était lui aussi un nazi. Tous ces professeurs, qui n'avaient donc pas été que des simples membres du parti, mais des opportunistes pour la plupart d'entre eux, occupaient encore des postes importants. Après leur dénazification, ils continuaient malgré tout à toucher leur salaire ou leur pension. Dans le climat lourd des années 60, des mouvements étudiants contestataires éclatent. Les jeunes veulent savoir ce qu'ont fait leurs parents pendant la guerre. Pourquoi un épais silence les entoure ? Il est vrai que victimes et bourreaux se taisent. Et les idées nazies sont toujours là, présentes dans l'enseignement. En Allemagne, on ne pouvait pas vraiment parler du passé national-socialiste et pas non plus véritablement s'interroger à ce sujet. C'était tabou. J'ai moi-même vécu ça de près, pour ainsi dire. Mon premier professeur à l'école primaire était un ancien nazi, chef de la section locale du NSDAP, le parti national-socialiste. Il m'a effectivement enseigné des théories racistes. Il nous expliquait à nous les enfants quel était l'espacement entre les deux oreilles, qu'elle était la forme du nez de la race juive et de la race aryenne. Et à l'époque, ce n'était pas un cas isolé en Allemagne. Et on s'interrogeait sur ce passé encombrant, dans un contexte de grand mutisme et de dissimulation. On s'interrogeait sur le passé de son propre père, de sa propre mère, donc sur la génération de ses parents. C'était essentiel. À ce propos, j'aimerais bien demander à Hermann Bausinger comment il a vécu cette année ou ces six mois, dans la Wehrmacht. En fait, je ne le sais même pas. Je crois qu'il n'a pas du tout été impliqué dans de durs combats. Je sais juste qu'un de ses frères est mort dans un camp français et qu'il est mort de faim. Je suis allé dans un camp français. J'ai intégré la Wehrmacht à l'âge de 17 ans. Et ensuite, j'ai été prisonnier de guerre en France pendant un an et demi, mais chez les Américains. Certes, j'ai eu beaucoup de chance. J'avais un fusil, mais je n'ai jamais été impliqué directement dans des combats. En France, nous étions en deuxième ligne. Nous avions également eu la chance d'être détachés et envoyés très rapidement à l'école des officiers. Hermann Bausinger savait parfaitement ce qu'il voulait. Il voulait mettre les élèves à contribution, en faire des penseurs et des chercheurs indépendants qui étudient les documents de manière précise, sans préjugés, et qui développent un vrai sens critique par rapport à l'histoire et la société. C'était cela son objectif. Sa stratégie était très discrète. Il faut considérer la situation délicate de cet homme au milieu des années 60. Il était le plus jeune de tous les professeurs titulaires. Il avait obtenu une chaire à l'âge de 34 ans. Et à l'époque, c'était tout à fait exceptionnel. Il a bien fallu qu'il réfléchisse. Jusqu'où puis-je aller dans ce cercle de collègues ? Là, il faut vraiment que je prenne sa défense. On ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il écrive, un livre sur le rôle de l'ethnologie dans le national-socialisme. L'un de ses élèves souhaitait en faire une thèse, alors il m'a soutenu de manière inconditionnelle. Wolfgang Emmerich choisit pour titre de sa thèse « Idéologie de la Germanité sous le Troisième Reich ». Une déconstruction de cette Volkskunde dont beaucoup d'enseignants nazis professaient encore les idées après-guerre. À Tübingen, le cycle des cours avait toujours lieu dans l'AudiMax, c'est-à-dire dans l'amphithéâtre le plus grand. Il était toujours plein à craquer. Le professeur Schulte avait parlé du cas de la psychiatrie et c'était l'une des premières fois que l'on entendait parler de ce programme d'euthanasie et des cent mille victimes qu'il avait occasionné. Le programme d'euthanasie des nazis. Le programme d'euthanasie des anciens et le président deux dernières fois Le programme d'euthanasie des nazis. Le programme d'euthanasie sansEnes couloir d'euthanasie des nazis. A encore une chanson de la troisième pour le concert d'euthanasie des nazis. A Tübingen, c'est en face de la présidence de l'université, à l'Institut d'hygiène et de raciologie, que des dizaines de milliers de tziganes étaient examinés, fichés, stérilisés. Les populations juives subissaient le même sort, et ce, afin d'exhorter à la sélection raciale de l'homme. Schieder avait développé pour les nazis, à la fin des années 30, tout un programme dont l'objectif était le repeuplement de l'Europe de l'Est. Une histoire terrible, terrible. Il y était question de déportation et de génocide. Et ce Théodore Schieder était encore toujours incontesté, ce qui était notamment dû au fait qu'il avait des étudiants célèbres. En premier lieu, Hans Ulrich Willeux, qui ne voulaient pas que l'on critique leurs professeurs. Pour moi, le cycle de cours de Tübingen a clairement servi de déclencheur pour le choix du thème de ma thèse de doctorat. L'idée centrale était que deux courants se sont rejoints dans l'ethnologie. D'une part, le romantisme allemand avec les frères Grimm et d'autre part, une approche conservatrice et nationale de la société avec Willem-Henrich Riel au milieu du 19e siècle. Ces deux courants ont fait, dès le départ, de cette ethnologie appliquée à l'Allemagne, une science fortement axée sur les permanences et les traditions des paysans, comme on dit, sur le bon vieux temps. C'était une science qui, en fait, n'en était pas une, puisque cela s'appelait la kunde, c'est-à-dire la connaissance empirique du peuple. Tous les enfants allemands ont été bercés par les contes des frères Grimm, écrits au 19e siècle. Cendrillon, Blanche-Neige, Peau d'Âne. Ces contes de l'enfance et du foyer ont enchanté leur imaginaire. Deux volumes de légendes et un dictionnaire de langue germanique complètent leur œuvre. Les frères Grimm sont désormais considérés comme les pères de la Volkskunde pour leur description attentive de la vie des petites gens et de la culture du quotidien. Les frères Grimm sont désormais et les frères Grimm sont désormais et les frères Grimm sont désormais C'est ce que vante la propagande du Reich. Un modèle de vie paysanne. Cette kunde s'intéresse plus que jamais aux coutumes et traditions persistantes de ce monde rural censé contenir en son sein depuis des siècles une sagesse immobile et l'origine pure de l'âme de la Germanité. C'est celle-là qui devra régner partout où le Reich s'imposera sur les mille ans à venir. Toutes ces images anodines voire insouciantes et banales n'avaient pourtant rien d'exceptionnel. A cette époque, on aurait pu les collecter dans tous les pays d'Europe à forte majorité rurale. Mais en Allemagne, la politique des nazis les agglomérait pour souder le terreau de l'identité commune des Allemands en une force rassurante de cohésion nationale. Le peuple travaillait, dansait. La bière coulait, fêtant le calendrier des saisons, le carnaval et ses invocations de temps meilleurs. Le païen et le religieux s'y mêlaient depuis toujours dans un esprit festif, entraînés dans la ronde des jeux d'adresses et de forces physiques, régal des villageois et des politiques. Voilà ce que prenait la Volkskunde. Il y avait déjà une tendance raciale dans l'ethnologie appliquée à l'Allemagne. Les nazis n'ont eu qu'à réunir leurs idées avec celles de certains ethnologues pour en faire un programme radicalisé. Cela vaut globalement pour toute l'idéologie nationale socialiste. L'université Goethe de Francfort. 30 000 étudiants. La même où les nazis ont mis au point le cyclon B des chambres à gaz. Je pense que l'issue de la Première Guerre mondiale a été primordiale par rapport à l'ethnologie. Beaucoup d'Allemands qui avaient trouvé leur identité dans la nation se sont alors sentis humiliés. Et à cela s'est ajoutée pour les ethnologues la perte des colonies, ce qui les a, pour ainsi dire, privés de leur base de travail. Ce qui joue également un rôle important est ce qu'on appelle la paix honteuse de Versailles. C'est le nom qu'on lui a donné lorsque l'Allemagne a été rabaissée à plus d'un titre et de façon vraiment mal avisée avec des réparations financières gigantesques, des pertes de territoire, une occupation de la Roux pendant de nombreuses années. Cela a alors suscité les ressentiments. Nous avons notre Allemagne. Notre empire allemand a tellement été accablé, humilié. Il faut que ça change. Et pour Hitler, ça a été bien sûr une aubaine. C'est en s'appuyant là-dessus qu'il a construit toute sa stratégie de puissance. C'est en s'appuyant là-dessus. C'est en s'appuyant là-dessus. C'est en s'appuyante. C'est en s'appuyant là-dessus. En fait, je crois que ce qui était très important, et pas seulement dans les thèmes abordés par Amritsch, c'est qu'on ait réussi à aller au-delà de ce caractère inoffensif de l'ethnologie appliquée à l'Allemagne. Il y avait d'une part ces propos fortement imprégnés d'idéologie, ça existait, nous nous y sommes consacrés. Mais il y avait également cette focalisation extrême sur la culture paysanne, toujours reliée aux traditions, parce que tout ça relevait soi-disant du proto-germanique et remontait aux anciens peuples. Peu importait qu'il s'agisse du carnaval ou de Noël. Toutes les traditions venaient des anciens peuples germaniques, ce qui était tout de même un peu hasardeux. Dans l'idéologie nazie, il y avait toute une série de contradictions. Il y avait aussi différentes factions, dont celle d'Alfred Rosenberg et celle d'Heinrich Himmler, qui défendaient des points de vue très différents. En effet, d'un côté, on sacralisait la culture paysanne, et d'un autre côté, on encourageait l'industrialisation, dont en premier lieu, l'industrie de l'armement. Ça, c'était une de ces contradictions. Dans la conception des chauvinistes et des nazis, c'est bien sûr Arminius le Cherusque, qui est la référence du proto-germain. Un guerrier qui mène le peuple, et qui, dans cette guerre, au nom du peuple, chasse les Romains de la Germanie, et rétablit l'ordre tribal traditionnel. Cette figure historique, les nazis en feront le type racial de l'Arien. Le proto-germain est bien sûr avant tout un guerrier, un héros. Il fallait qu'il soit blond, aux yeux bleus, et comme on le sait, tous les dirigeants nazis n'étaient pas blonds aux yeux bleus, ou très peu d'entre eux. La femme, quant à elle, restait cantonnée au domaine de la famille et de la maison. Ce sont des ornementations du décor idéologique, qui en Allemagne étaient en vogue depuis longtemps. Il n'y avait absolument rien de nouveau. Ce modèle idéalisé, récupéré dès 1933 par les nazis, affirme allégoriquement la supériorité du germain sur toutes les autres races. Et il soudent le peuple en une force collective. De nombreux Allemands considéraient le Germain comme leur ancêtre, et beaucoup s'identifiaient à lui. Ce mythe a été sans cesse entretenu à travers différents courants et différentes orientations. Les ethnologues de la Volkerkunde y ont contribué, eux aussi. Ils ont beaucoup débattu pour déterminer d'où venait ce germain. Venait-il du Nord, ce qui semblait le plus plausible pour la plupart d'entre eux, ou alors venait-il d'Asie ? C'était un sujet de débat. L'anthropologue Eugène Fischer, qui a créé plus tard l'Institut Kaiser Wilhelm d'Anthropologie, d'hérédité humaine et d'eugénisme, avait entrepris dès 1908 un voyage dans l'Afrique allemande du Sud-Ouest. Il avait fait à Réobot des recherches sur les descendants des bourges et des Africains. Il a ensuite sorti un livre en 1913, intitulé « Les bâtards de Réobot » sur le problème de la bâtardisation et du métissage chez l'homme. Le brillant Eugène Fischer. Il avait déjà su profiter en Namibie de la première expérience de l'univers concentrationnaire allemand dès 1904. Là vont mourir 100 000 herreros en quelques années, dans le camp de Shark Island. Ce médecin eugéniste développait ses premières mesures raciales de stérilisation des femmes et envoyé à Berlin des collections de crânes, obsédées par l'étude de l'avenir des races dans toutes les régions du monde. Effectivement, on s'intéressait beaucoup à ce qu'on appelait les races. Concernant l'Afrique, il existait cette théorie des chamites, qui avait de très nombreux adeptes et pas uniquement en Allemagne. Elle affirmait que la population autochtone d'Afrique n'était pas vraiment en mesure d'engendrer et de créer une culture supérieure et que c'était les chamites qui l'avaient apporté dans les temps bibliques, en passant par l'Afrique du Nord. On pensait que la race et la culture formaient une entité et que c'était les chamites venus de Libye et d'Égypte qui les avaient apportés. Mais les chamites n'étaient qu'un mythe, une légende. Ils étaient considérés comme les descendants de Cham, l'un des frères de Sem et Japheth, qui avaient été chassés de leur terre. Ensuite, les chamites, qui étaient des nomades éleveurs de bestiaux, se seraient installés en Afrique, où ils auraient fondé les premiers états. Dans l'entre-deux-guerres, l'ethnologue allemand Léo Frobenius poursuit sa recherche entamée dès 1904, celle de l'Atlantide. Ce mythique continent perdu et englouti, évoqué déjà par Platon. Il s'agit d'un mythe européen plaqué sur l'Afrique. Frobenius pense comprendre à travers lui les mouvements possibles des migrations humaines et peut-être y trouver les racines de l'humanité. 8000 peintures rupestres témoignent de cette lointaine humanité. Elles sont recopiées sur place par son équipe, des élèves de l'atelier du peintre Beckmann. Frobenius était au début un autodidacte, un des ethnologues allemands les plus renommés dans les années 1920 et 1930, en faisant des expéditions de recherche pour essayer de sauver la culture africaine avant leur disparition. Sauver dans le sens de collecter les objets, de collecter les mythes et les narrations, l'histoire, les rites, etc. Et les documenter dans le domaine visuel. Il a pris beaucoup de temps pour collectionner ces mythes. Il a publié un grand œuvre à 12 volumes qu'avec des mythes africains. Et ce qu'il a fait en plus, c'est de rapprocher les mythes avec l'art rupestre qu'il croyait très vieux, comme les mythes aussi. Et il a cru pouvoir interpréter le contenu, le sens de ces images rupestres qui datent des milliers d'années justes. Le mythe de l'attentide était un des grands mythes autour de 1900, partout en Europe. Et Faubinus a été fasciné aussi par l'histoire de Schliemann, qui a découvert Troyes. Donc il se voyait un petit peu comme un nouveau Schliemann quand il a découvert au sud du Nigeria des terracottas et des bronzes absolument différents. Cela a été presque comme des têtes grecques, assez classiques. Donc il croyait vraiment d'avoir trouvé un élément de la civilisation de l'Atlantide. Frobenius conteste l'idée même d'un apport de civilisation par le colonialisme sur les peuples dits sauvages. Il sera récusé par les nazis parce qu'il aura valorisé et introduit en Europe un art qualifié de dégénéré par le Troisième Reich. C'est l'un des éléments centraux de l'ethnologie nazie, le mythe de la continuité germanique et germanophone. L'affirmation qu'il existerait une continuité raciale ininterrompue par le sang, mais également par la culture depuis les anciens germains, avant et pendant les grandes invasions contre l'Empire romain. Cette continuité aurait perduré à travers le Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne. C'est tout simplement une absurdité. Ce n'est pas prouvable. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Heinrich Himmler a par exemple ordonné de faire des recherches en Crimée pour trouver des foyers germaniques et pouvoir ainsi étayer l'idée que cette région appartenait à l'espace germanique. En fait, c'était ça le noyau de l'idéologie nazie dans l'ethnologie appliquée à l'Allemagne, le mythe de la continuité germanique. C'est Heinrich Himmler qui ordonna à ses troupes SS, membres de la Société pour l'héritage ancestral, de faire partout ressurgir les origines ariennes des Allemands. A travers cette idée, il s'agissait aussi de s'en prendre au christianisme. On voulait montrer qu'il existe une tradition continue de paganisme germain. C'est évidemment un non-sens car tout cela s'est mélangé et l'héritage chrétien a pris le dessus dans la culture allemande. Nous, nous avions sans cesse à nous confronter avec la recherche sur le pays d'enracinement. Nous ne l'avions pas rejeté, mais nous avions toujours essayé au contraire d'y apporter de nouveaux points de vue. Et surtout, nous avions soulevé de nouvelles questions et inoculé de nouveaux éléments dans la recherche sur ce pays d'enracinement. Hutz Jägle, par exemple, réalisa un projet qui avait le curieux titre de la science de l'enracinement chez les nationaux-socialistes. Ceux qui participèrent à Chassé et que globalement, dans ce monde paysan soi-disant romantique et sain, il y avait beaucoup de choses très tordues et très malsaines. Cet enracinement devient l'allégorie et le mot d'ordre de tout un peuple. Le Reich n'en finit plus de parader, de défiler, d'imposer la mise en scène qui plaît à son public. Malgré la crise, quelques rares missions ethnologiques sont envoyées à l'étranger. Mais leurs objectifs n'ont plus rien à voir avec la curiosité de la découverte. Ils se confondent avec cette obsession de la race. Dès 1938, avec le SS Ernst Schaffer, l'ethnologue Bruno Beger retourne au Tibet pour rechercher les racines indo-européennes de la Germanité. « Il mesure, prend des notes, des moulages, compare, et bien sûr, aucune tête ne ressemble à une autre. » Mais les nazis ont leur théorie de hiérarchisation des peuples. Il suffit d'écouter un de leurs exposés. « Un jour, Hitler a dit « On découvre quelque part un crâne et voici un crâne qui ne l'est pas, Alexandre Pouchkine, un slave, matiné en plus de 100 nègres. Et alors, une tête tout à fait impossible, c'est celle d'Einstein. Ça saute aux yeux, voyons. Celui-là, par contre, a le crâne qu'il faut, Martin Bormann. » « En fait, les ethnologues qui se concentraient sur les colonies en Afrique ont voulu se rendre indispensables et apporter leur soutien au régime nazi. Ils ont très vite organisé des congrès sur ce sujet après le début de la guerre quand il semblait envisageable de récupérer les colonies. Il y avait par exemple Hermann Bauman qui, à partir de 1940, occupa la chaire d'ethnologie à Vienne. Après que l'Allemagne eut envahi la France, la Belgique et les Pays-Bas, il envoya l'une de ses collaboratrices en France et en Belgique pour chercher dans les archives et les bibliothèques des documents qui pouvaient être intéressants dans le but d'élaborer un manuel sur les colonies et les tribus africaines. Hermann Bauman a joué un rôle important au musée de Berlin. Il était un africaniste estimé et venait de Fribourg. C'est là qu'il avait fait ses études. Ses professeurs avaient été entre autres Eugène Fischer et Ernst Gross, tous deux également d'une grande influence. Par exemple, Eugène Fischer sera plus tard très important pour tout ce qui concerne les travaux et les recherches anthropologiques qui furent menées à Berlin, notamment ceux autour de la science des races. et Hermann Bauman intégra très tôt le Parti national socialiste. Il avait été gardien d'immeubles chargé d'espionner ses concitoyens et ensuite, dans les années 30, en 1934 je crois, il commença ici au musée à mettre en place une collection européenne qui existait déjà en partie mais qui devint alors un département à part entière. Il a aussi oeuvré pour faire venir de nombreuses collections d'Europe de l'Est, ici, au musée de Berlin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait venir Bauman à Vienne en 1939 où il est devenu professeur à l'université. Après l'Anschluss, on avait limogé, chassé pour ainsi dire les professeurs qui étaient là. Il a donc occupé un de ses postes et a curieusement transféré des objets qui étaient au musée de Berlin vers celui de Vienne parce que pour lui, il fallait qu'il y ait également des collections dans ce qu'il appelait la Ostmark, c'est-à-dire les territoires annexés. C'était ça Bauman. On souhaitait alors intégrer davantage d'idéologies dans cet univers des musées. Et l'on voulait construire un grand musée des races. Il était prévu d'installer ce musée au bord de la Spree pour ainsi dire à proximité de l'actuelle île des musées. Mais c'est resté au stade de projet et il n'a pas été réalisé. Il y a eu des discussions par exemple avec les directeurs de l'époque, notamment Otto Kummel, mais au final, rien n'a abouti. Ce musée des races qui devait asseoir la suprématie de la race blanche était une demande d'Hitler à Albert Speer. Celui-ci avait conçu la maquette du musée pour cette nouvelle capitale du Reich, Germania. Elle est désormais exposée à Berlin au musée d'histoire de l'Allemagne. Pendant les mois de 1939 où de lourds nuages s'accumulent sur l'Europe, quelques rares Allemands encore insouciants, ignorant sans doute la recherche éperdue du proto-germain toujours introuvable, s'amusent dans les derniers des feux de légèreté et de liberté. Tous ces gens sont-ils à ce point confiants dans le triomphe de la Germanité ? Hitler lui-même donne le change, apaisé par la présence Eva Braun, avec les enfants d'Albert Speer, entre deux crises d'autorité rageuse. La suite, on la connaît. la guerre de Venue mondiale laisse un champ de ruines, un pays à reconstruire et Berlin partagé entre les forces britanniques, russes, américaines et françaises. À cet emplacement se tenait le siège de la Gestapo, non loin du bunker d'Hitler de la terre rasée en 1945. En face d'une partie du mur de Berlin encore conservé, un mémorial est dédié à la topographie de la terreur. Des photographies et des films de la montée de l'effroi y sont exposés. Dans la prison de Plotsensee, on peut aussi imaginer des centaines de pendus, dont l'ethnologue du musée de Berlin, Adolf Reichwein, mort sur un de ses crochets pour être rentré dans la résistance pacifiste. Hitler faisait d'ailleurs filmer toutes ses exécutions pour se les faire projeter dans son bureau. On peut s'indigner que ces deux écoles d'ethnologie ne se reconnaissent une culpabilité particulière dans l'élimination méthodique des catégories humaines déclarées impures et non-ariennes. Que devinrent alors ces ethnologues allemands une fois la paix retrouvée ? Il y a des ethnologues qui ont récupéré leur chair et qui ont pour certains d'entre eux continué à enseigner des choses similaires mais avec des mots différents. Et je pense qu'au début il y a eu cette continuité parce qu'on ne pouvait ou ne voulait absolument pas se pencher sur le passé. En fait, c'est contre les professeurs qu'il aurait fallu agir. Mais avec le temps, ceux-ci ont fini par être lus et écoutés de manière plus critique. Baumann avait retrouvé un poste rapidement à Munich et avait, malgré les critiques, maintenu ses thèses racistes. Mühlmann avait lui aussi persisté dans ses théories mais avec d'autres mots. Par exemple, Baumann a souvent remplacé par la suite le mot « race » par le mot « biotype ». Le vocabulaire avait une autre tonalité mais au fond il s'accrochait à ses convictions. Mühlmann, quant à lui, avait déjà prôné pendant la guerre une approche sociologique mais basée sur la classification des races. En faisant par la suite oublier l'aspect racial de son approche, il fut soudain considéré comme un ethnologue plutôt progressiste. Plus tard, cela lui permit même d'enseigner à Heidelberg, la plus prestigieuse des universités allemandes. Après guerre, Wilhelm-Emil Mühlmann avait fourni un journal intime qui leur est soi-disant écrit durant cette période mais en fait, il l'avait falsifié lui-même après coup. Et grâce à ce journal falsifié où il n'apparaissait donc pas comme un partisan du national-socialisme, il fut dénazifié et puis de nouveau occupé un poste. Je crois que ces connivences entre les personnes furent prépondérantes et décisives par rapport à ce lourd silence qui régnait. à Berlin, le mur était construit depuis sept ans et divisait les familles entre les deux parties de l'Allemagne, l'Est et l'Ouest. C'était l'époque dite de la guerre froide. La thèse de Wolfgang Emmerich est publiée en 1968. C'est un coup de tonnerre. Avec cette thèse, on pourrait dire que le mauvais esprit devait être exorcisé dans les sciences de la culture. Pour nous, le mauvais esprit résidait notamment dans cette imbrication de l'ethnologie appliquée à l'Allemagne et le national-socialisme. Et vu comme ça, on pourrait effectivement dire que Wolfgang Emmerich a été celui qui a joué le rôle de l'exorciste à ce moment-là. Il n'était pas seul, mais comme il avait écrit cette monographie et qu'il s'était consacré intensément à l'histoire de cette discipline, on peut certainement affirmer qu'il a tenu ce rôle-là. Oui, incontestablement. En fait, la thèse a eu un impact sur toutes les sciences humaines et sociales. On peut même y ajouter les sciences exactes. Bien sûr que la problématique n'était pas la même. En mathématiques, il était certes plus difficile de trouver de la matière nazie. Cela dit, il y a eu des exercices jusque dans les écoles. Quatre hommes de la section d'assaut installent un vignoble en trois jours. Combien de jours mettront douze hommes ? Donc, ça aussi, c'était imprégné de cette idéologie, même si elle a joué un rôle moins important. j'avais 27 ans à l'époque, n'est-ce pas ? Pour moi, les conséquences ont été inattendues, notamment par leur violence. Oetzi Hegel avait parlé des réactions de peur que ma thèse avait provoquées. On peut même dire de la haine envers ma personne. Mais ce jeune homme, qu'est-ce qu'il a à s'intéresser à ce sujet ? Il n'a pas connu cette époque. De toute façon, il ne sait pas comment c'était. D'une telle relève, on n'en veut pas. Chez Bruckner, c'est ce qui revenait tout le temps de manière explicite. Il trouvait que j'avais une orientation marxiste, autrement dit que rouge égale brun. Auparavant, c'était les nazis qui étaient effroyables. Aujourd'hui, ce sont les jeunes gens qui ont une orientation marxiste. Bruckner a eu là un comportement véritablement infâme. Il voulait empêcher, coûte que coûte, que je puisse avoir un quelconque avenir dans une université allemande. Il faut le dire. Mais à cette époque, si j'avais souhaité faire carrière dans l'ethnologie, ça aurait été impossible. Je me suis dit d'emblée, moi, je n'en ai pas envie. C'est pourquoi je suis allé aux Etats-Unis. C'était assez facile à l'époque et j'y ai passé deux années académiques en tant que professeur assistant. Les répercussions de mon travail sur la société, c'est exagéré, mais ma thèse a effectivement eu des effets concrets sur la discipline. Je sais par exemple qu'autour des années 2000 et plus tard aussi, ce petit livre paru aux éditions sur camp a été utilisé et lu dans des cours pour des étudiants. Par exemple, ceux de Wolfgang Kachuba. On ne peut que souhaiter que 40, 50 ans plus tard, son livre soit toujours utilisé et lu et qu'on prenne acte de l'histoire scientifique de sa propre matière à travers un exposé aussi critique que celui de mon livre. qui n'a pas été utilisé. Il y a eu des étudiants qui ont été utilisé et qui ont été utilisé un sujet que le livre a été utilisé a été utilisé si on pouvait continuer à utiliser le terme ethnologie appliquée à l'Allemagne. Il y a eu tout un tas de propositions à ce sujet et le terme qui a ensuite été retenu était science empirique de la culture. Moi, je continue à le préférer à ethnologie européenne car dans le mot ethnologie, il y a le mot ethnos qui pose un peu les mêmes problèmes que le mot peuple européen. Bon, alors tant qu'à faire, disons, mondial. Aujourd'hui, pour beaucoup, les idées de l'ethnologie appliquées à l'Allemagne sont des idées erronées d'un autre temps. Mais en observant les actuels mouvements populistes de droite en Europe, on y retrouve exactement les mêmes images. Cette idée du caractère communautaire, cette idée que la pureté, c'est mieux que le métissage, cette idée que les traditions nationales doivent prédominer. Ne nous enfermons pas dans une tour d'ivoire avec nos connaissances et nos publications. Nous faisons partie de la société et ainsi, on a le droit de nous attaquer, de nous critiquer librement. Peut-être qu'aujourd'hui, l'ethnologie est effectivement devenue une chance fréquentable. La question est de savoir si la recherche d'identité des peuples conduit à plus de paix dans le monde ou si elle provoque des raisons d'exclure, des raisons de rejet. La renaissance du nationalisme est étroitement liée à ses attitudes et à ses mécanismes de rejet des autres. Donc, de ce point de vue-là, cela joue toujours un rôle très important et ces derniers temps, ne serait-ce qu'au travers des changements. Au niveau du langage, on parle d'un flot de réfugiés ou flux de réfugiés qui arrive. Eh bien, c'est en fait une réaction de peur très très nette qui s'exprime. C'est avec beaucoup d'inquiétude que j'observe l'aveuglement du monde actuel dans ce contexte d'immigration de masse issu du Proche-Orient et d'Afrique. J'observe cela avec beaucoup d'inquiétude. J'ai repensé à une citation d'Hitler dans Mein Kampf. La grande tragédie du peuple allemand, c'est de ne pas être resté pur par son sang et qu'il se soit mélangé avec celui des Juifs et des autres. Et c'est notre devoir d'avenir de redevenir pur par notre sang. De telles pensées, bien sûr, sans citer Hitler, sont de nos jours très répandues dans notre population. Il suffit de penser à Pegida à Dresden et aux nombreux imitateurs de Pegida. Je me retrouve souvent dans des situations qui me rappellent les idées absurdes qui cheminaient dans la période nazie concernant la préservation de la pureté du peuple allemand de son caractère communautaire. Il faut veiller aujourd'hui à ce que les gens soient éclairés et à ce qu'ils n'adhèrent pas à de telles théories abjectes. Il y a plusieurs décennies qui sont passées depuis. Mais c'est quelque chose qui peut ressurgir à tout moment et cette idéologie nazie qui semblait avoir disparu, elle existe chez nous. Et je crois que tous les imitateurs de Pegida, ce mouvement venu de Dresden, en sont un exemple. Ici, c'est mon bureau, là où je travaille habituellement. D'ici, je ne vois pas que les montagnes, là en face, mais je vois aussi le château dans lequel je travaillais à l'époque. De là, je peux vérifier qui travaille encore, s'il y a encore des lumières allumées ou pas. L'Allemagne a tourné la page de ces temps tourmentés, l'Holocauste et les massacres de masse. Cette ethnologie du peuple allemand analysée par Wolfgang et Meurich apparaît sous un tout autre jour. On dit « Cela est de l'ethnologie. » Mais cela est aussi de l'histoire. L'ethnologie est dans l'histoire si elle bouscule à ce point la vie des hommes, la vie des peuples et se soumet servilement aux idéologies. « Prenons garde aux prêcheurs de haine ici et là. Rien n'a été innocent sous le Troisième Reich. Pas même les jeux d'enfants. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada